Musique Ce sera un lycée moderne, écologique. C'est préparer l'avenir. C'est au service de notre jeunesse. De tout le territoire. C'est un projet qui a du sens. Dans les plaines de Beauce, c'est à Anches, en Eureloir, que le lycée du futur sort de terre. Plus de 18 000 m2 pour 1 200 élèves et 130 enseignants. Des filières générales, technologiques et professionnelles. La grande ambition, c'est de proposer un projet inclusif, ouvert et la forte dimension environnementale. C'est un très grand chantier. C'est 90% d'emplois local. On aura un projet référence en matière de décarbonation. Chaufferie bois pour tous les locaux. Eau sature bois pour le gymnase et les logements de fonction. Enfin, tous les bâtiments seront isolés avec des matériaux biosourcés, durables, chanvre, lin, coton et paille. C'est de la paille qui provient du site du lycée. On est sur un circuit extrêmement court. Tout le projet s'étend sur une grande parcelle qui était un champ à l'origine. On a une frange végétale qui permet de faire un espace tampon pour que le lycée préserve son intimité. Avec des plateaux sportifs, un verger, un espace de potager. En plus des 37 salles de cours standard, des espaces d'enseignement seront modulables. On va livrer un bâtiment avec des classes relativement classiques. Sauf que les professeurs, en fonction des évolutions de programme et de pédagogie, pourront simplement en supprimant une cloison, reconfigurer très simplement les plateaux. On a des circulations qui sont beaucoup plus amples. Et avec au centre, un cœur qui palpite. Donc on va retrouver le CDC, la cafétéria, le foyer. Les conditions favorables à du partage et à une vie assez intense pour les lycéens. Pendant deux ans, des jeunes, des parents d'élèves, des élus, des riverains ont participé à des ateliers de concertation pour co-construire le lycée. Ces réunions, ça nous impliquait parce qu'on notait toutes nos idées. Que les formations soient accessibles à tous les élèves. Que les élèves n'aient plus une heure de transport aller, une heure de transport retour. Ce qui était vraiment le gros enjeu, à mon avis, de ce lycée. Sur les premières réunions, les premiers jeunes ont pu exprimer leur réalité, leur vision. Ils ont agi sur la mobilité, sur les espaces de vie commune, sur le bien-être, sur les espaces extérieurs pour les communes avec l'importance de la circulation douce. Pour toutes les générations qui vont arriver, c'est vraiment un grand progrès. Et si on arrive à terme à faire de ce lycée un établissement de référence, on aura tout gagné. Et les jeunes, ils retrouvent leur compte. La salle polyvalente, le gymnase, le Fab Lab seront ouverts aux habitants en dehors du temps scolaire. Super lycée du futur. Un lycée profondément environnemental qui vise 2050. 2050, c'est clair, on va au-delà des normes environnementales qui sont imposées. Un lycée qui donne confiance aux jeunes, qui leur permet de s'exprimer, qui leur permet de construire leur autonomie, mais aussi la prise en compte de la dimension collective de la vie. Un lycée qui est au cœur d'un territoire. Finalement, ce territoire se construit autour du lycée. Et c'est pour nous une marque de confiance dans l'avenir. Le budget total du lycée, 60 millions d'euros pour une rentrée en septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada